La pire pépée, le maître ! Il nous fait également l'honneur d'être avec nous de passage à Kinshasa, puisqu'il n'est pas résident ici, le pasteur Serge Ndala. Pasteur, merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être à nouveau ici chez nous à CongoBuzz TV. C'est moi qui vous remercie et l'honneur est mien de me retrouver dans cette chaîne que j'affectionne particulièrement et puis de me retrouver devant un journaliste de renom et qui a pignon sur eux. Je suis très honoré par cette invitation. Pasteur Serge Ndala, brève présentation de votre personne, de votre parcours. Vous êtes responsable des ministères Destini Center, basé en Suisse, en France, détenteur d'un master en management et communication, prédicateur, conférencier, conseiller des personnalités dans le domaine des réservoirs d'idées, think tank et de la politique, mariée à madame Nathalie Ndala, avec qui ils ont trois enfants passionnés du droit et de la formation des leaders dans tous les domaines de la vie. Ça fait quand même un peu trop, vous ne trouvez pas ? Non, non, je ne pense même pas. Vous savez, il y a quelque chose d'ailleurs qui me vient à l'esprit. On dit de... une portion de l'écriture dit, on ne pourrait jamais écrire tout ce qu'on sait du Christ, parce que si on devait écrire, la Bible même ne pourra pas contenir tout ce que... Ce n'est qu'une petite, une infine partie de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Franchement, nous préférons présenter l'essentiel, que les gens soient restés focus sur ce que... Je pense que cette petite biographie parle un peu de notre modeste personne. Franchement, pasteur Serge Ndala, un modèle de plusieurs jeunes, est-ce que vous avez un jour pensé devenir l'homme, le modèle, la référence que vous êtes aujourd'hui pour plusieurs personnes, plusieurs générations, des gens qui vous suivent ? Est-ce qu'un jour vous avez pensé être au niveau où vous êtes ? Non, je dirais, ça dépend à quelle période, mais quand on est enfant, on a des rêves de devenir... J'étais très bon au football, donc je ne voulais peut-être pas devenir star, mais être un très bon footballeur, j'étais excellent quand j'étais jeune. Et puis, quand on devient adolescent, les choses changent un peu, on commence à se dire, tiens, moi, mon modèle, c'est un peu celui-là. Voilà, on commence à s'orienter, mais on ne se dit pas, on va être influenceur de masse. D'ailleurs, à l'époque, l'idée des influenceurs n'existe pas. Ça n'existe pas dans notre subconscient. Mais on se dit, j'aimerais apporter quelque chose de particulier dans ma génération. Mais l'idée d'être dans la distinction existe déjà. On fait des choses pour se distinguer des autres. On s'est dit, voilà, on essaie de parler différemment. Quand on va dans une fête, on essaie de s'habiller différemment. À l'école, on essaie, même quand on a son uniforme, on essaie de mettre quelque chose qui va vous distinguer. C'est déjà des petits tics de leadership, d'une marque qu'on veut porter, pour se dire, j'aime que les choses soient dans leur côté basique, mais j'aime aussi le côté singulier des choses. Donc, on l'a tous, chacun maintenant a des proportions différentes. Et chacun, plus on se découvre, plus on s'oriente vers cela. Mais dans ma jeunesse, je voulais vivre comme tout et temps, tout jeune. Franchement. Pasteur Sergin Dalla, il y a une personne qui vous tient à cœur, qui est partie récemment. C'est le stratège. Vous vous appelez ainsi, M. Samimikobi. Une personne qui était très proche de vous-même, de votre famille, de votre entourage. Quels souvenirs gardez-vous de la mémoire de M. Samimikobi ? Je tenais d'ailleurs à vous remercier, parce que je tenais que cette émission, en partie, lui soit dédiée. Tout à fait. Parce que j'estime que les gens ont déjà dit beaucoup de choses, mais je tenais à ce que, de lui rendre hommage. L'une des raisons pour lesquelles j'ai effectué ce voyage, c'était vraiment d'assister à ses funérailles et de lui rendre hommage. Je vous remercie à Congo Buzz et à vous-même de me donner l'opportunité de parler. Le temps me sera vraiment court de pouvoir commencer à énumérer. Mais je garde à l'esprit un homme qui était... La générosité, c'est peu de dire la générosité. C'est un homme qui voulait marquer les vies des gens. Il posait des actes pour que votre destinée, votre destin, puisse prendre une nouvelle dimension. L'idée, je pense, chez lui, n'était pas d'aider simplement. Il voulait que les gens s'en sortent. Il voulait que les gens deviennent, pas forcément des grandes personnes, mais que les gens vivent bien leur vie. Alors quand il se mettait à l'idée de vous aider, il mettait le paquet. Il allait au bout d'un projet, d'un but pour votre vie, parce que forcément, il croyait que derrière la vie d'une personne peut se cacher l'avenir, le succès, le bien-être des familles. Donc c'est quelqu'un qui faisait les choses, je pense, avec cet esprit. Au-delà de ce qu'on peut dire, c'était un homme aimant, généreux. Je ne peux pas dire que j'étais l'un de ses proches, sinon je ne peux pas me permettre ça. mais de ce que j'ai vécu, de ce que je connais de lui, il avait cet esprit-là de pouvoir aller jusqu'au bout d'une idée pour essayer de permettre à une personne de devenir une bénédiction, forcément. Mais pour ceux qui ne les connaissaient pas, ceux qui l'ont peut-être découvert à la fin de sa vie, et ceux qui ont eu à entendre parler de lui de loin, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent... De quel modèle peuvent-ils tirer de M. Samimikobi ? De M. comme je ne pourrais pas l'appeler M. même s'il n'est plus, je continuerai à l'appeler M. mon vieux. Je le sens dans mes tripes quand je dis M. Samimikobi. De lui, la génération peut tirer beaucoup de leçons. Je serai un jour peut-être contraint lors de mes cours, des mêmes modules que je donne aux gens d'intituler un module, le module Samimikobi. C'est un cas d'école douivien, natif de Bandal, je le suis aussi, n'ayant pas un grand nom, hérité d'un nom familial aussi important, mais il a frayé un chemin. Il a frayé un chemin, pas forcément en faisant de la politique, ce n'est pas un homme politique, mais frayé en chemin, croyant en son rêve et à sa vision et arrivant aussi à atteindre ses objectifs et accomplissant forcément ses rêves. Donc, c'est un modèle de courage, de bravoure, d'abnégation aussi pour ceux qui le connaissent. Peut-être que sa condition de santé n'était pas optimale, mais il s'est battu comme un homme pour maintenir sa vie dans les conditions optimales pour essayer de produire ce qu'il a produit. C'est un modèle de réussite, c'est un modèle de combativité, d'abnégation. C'est un modèle, on le connaît par son flègme légendaire dans sa capacité de réunir le genre autour d'un projet, d'ailleurs, d'où forcément le surnom de Stratège, parce qu'il était forcément en mesure de… Relationniste. Relationniste, de ramener des idées, forcément qui ne couraient pas les rues. Donc, tout le monde est unanime là-dessus. Non, c'est un… Parce que nous ne sommes pas dans un contexte anglo-saxon, nous serions dans un contexte anglo-saxon. Le vieux Samim et Kobi deviendraient un cas d'école. On l'étudierait dans certains milieux, dans certains instituts de management, d'entrepreneuriat. Tout à fait. Vraiment, vraiment un cas d'école. Et je salue vraiment sa mémoire et le travail qu'il a pu faire au fond. Des témoignages comme les miens, il y en a beaucoup. Ça peut se compter en milliers, des témoignages comme les miens. J'ai retrouvé certains de mes amis avec qui on a fait un peu le même parcours. On a parlé, on s'est dit les mêmes choses. Moi, seulement, j'ai dit que je vais consacrer du temps pour en parler, pour que forcément, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là se retrouvent, s'identifient encore avec. C'est que je dis, c'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école. Une personne qui reste dans votre mémoire à jamais. C'est impossible d'enlever cela. Et au-delà de ce que je dis de mon vieux Samé Mikobi, c'est aussi le cercle d'amis. Tout au long de ces funérailles, c'est des personnes, forcément, personnellement, que je n'ai pas côtoyées. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant ces moments de funérailles, m'a laissé sans voix pour voir comment certaines personnes, je crois en la noblesse de l'amitié. Je crois que l'amitié, c'est un sentiment noble. Jésus va dire à ses disciples, je ne vous appellerai plus des serviteurs, je vous appellerai mes amis. Donc, on peut voir là où le Christ lui-même placait la notion de l'amitié. Alors, j'ai vu autour des funérailles de Samé Mikobi, des personnes, je n'ai peut-être pas reçu le mandat, j'ai le droit de citer leur nom, mais ils se reconnaîtront, des amis qui ont des amitiés. Je me permettrai, Michel Kabea, c'est un vieux aussi, Jean-Paul Dambana, et les autres qui étaient là. J'ai vu l'ancien premier ministre honoraire, M. Samibadi Banga. C'est des gens, pour ceux qui peut-être les voient de loin, constant au mari, j'ai vu des gens comme ça, mais qui étaient proches, non seulement des obsèques de leurs amis qu'ils ont perdus, mais aussi des enfants du défunt. Ça, c'est des valeurs d'amitié, et je pèse les mots, c'est des choses des cinq décennies de mon existence sur la Terre. J'ai rarement vu une telle dimension d'amitié, de sincérité, de cohésion, et de protection du nom de leur ami, et de mise en œuvre de tous les moyens pour mettre en l'honneur, de garder l'honneur de ce nom qui était forcément l'un de leurs plus grands alliés, piliers dans leur réseau. Ça, c'est des leçons, le networking, le réseau, l'amitié, la sincérité, et aller jusqu'au bout de cette amitié, c'était une noblesse extraordinaire. 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 Merci beaucoup, Révérend. Et parlons de notre thématique à présent, l'hommage rendu au stratège de Samimi Kobi, c'est l'État congolais dans sa forme actuelle, dans sa vie actuelle, dans sa situation actuelle. Il y a le constat d'une perte parfois de valeur, d'instruction, de culture, de repère parfois, on va dire. Vous, personnellement, en tant que penseur, en tant qu'homme d'église, quel diagnostic, on va dire, personnel que vous faites, vous, de la société congolaise, de façon beaucoup plus générale ? Quel diagnostic posez-vous, personnellement ? Vous savez, je crois qu'il y a, parmi tant des crises que notre nation connaît, je pense qu'il y a aussi une crise identitaire. Une crise identitaire. Je donne un exemple banal. Vous irez dans un mariage nigérien. C'est un exemple comme ça. Vous ne verrez jamais les nigériens porter des costumes traditionnels congolais. Jamais. Vous allez dans un mariage indien. Vous ne verrez jamais un indien, lors de son mariage traditionnel, ou coutumier, enfin, même la soirée, porter un habit traditionnel congolais. Même le congolais, le jour de son mariage traditionnel, ce qu'on appelle coutumier, il est capable, pour épater les gens, d'aller choisir un costume coréen, japonais, chinois. Ça montre la crise identitaire d'une nation. Parce qu'on est dans la culture de faire des extrapolations qui nous dégagent de nos sources, de nos racines. Et cette mentalité-là prouve à suffisance que, des fois, on ne sait pas qui nous sommes, quelle est notre place dans le chiquier mondial. Si on ne prend pas, on ne fait pas cette prise de conscience, on ne peut pas se rendre compte des enjeux qui sont les nôtres, de notre place d'influence avec tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons faire. Donc, la crise, elle est autant, peut-être économique, politique des fois, mais elle est aussi identitaire. Je partageais avec vous, en aparté, un livre qui m'a beaucoup aidé. J'ai lu un livre il y a longtemps, j'en ai même oublié l'auteur, l'ADN des nations. Quel est l'ADN du Congo ? J'ai parlé d'une théorie et à un moment, on nous a parlé des pères de l'indépendance. Mais on ne nous a jamais parlé des pères de la nation. Les gens se sont battus pour arracher l'indépendance. Mais les gens, non, ne se sont pas battus pour construire la nation. Sur quoi la nation congolaise est-elle construite ? Sur quelle valeur ? Quelles sont les choses sur lesquelles on est intransigeant ? Les choses sur lesquelles on ne peut pas céder ? Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du pouvoir, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit des églises de réveil, qu'on soit musulmans, qu'on soit athées, mais sur les choses qu'on ne peut pas intransiger en tant que congolais ? Quelles sont les choses que nous, congolais, on se sent fiers à brandir devant des milliers de peuples pour dire, il y a certes des choses, mais il y a des choses qui nous lient, qui nous identifient, qui constituent pour nous un socle qui ne peut pas être détruite ? Les États-Unis ont été bâties sur des valeurs de liberté. C'est pourquoi la liberté, elle est fondamentale aux États-Unis, au-delà de la richesse. Quand même, on a du mal à faire des amendements dans la Constitution américaine pour le port d'armes, par exemple, parce que l'identité, c'est la liberté. La liberté, c'est discutable, à outrance, mais ce sont les socles. En France, qu'on l'aime ou ne l'aime pas, il y a autant des gens qui sont dans les loges maçonniques, tout ça là, mais égalité, fraternité, c'est-à-dire que c'est des valeurs, c'est pourquoi même quand, même quand on n'a pas des moyens, on a droit à la santé, on a droit à l'école gratuite. Ce sont des valeurs intransigeantes que les nations modernes ont compris et on ne badine pas là-dessus. Donc, le Congo doit trouver des moyens, des voies, des penseurs, des initiatives pour créer cette identité-là. Peut-être une génération, des générations, certaines ont déjà été perdues, mais si on fait un effort, revenir à une certaine base pour les enfants, on peut créer les nouveaux Congolais de demain. Il faut créer une nouvelle base, en dehors de ce que vous dites, le problème identitaire, la théorie que vous développez Pasteur, c'est très très bien, mais dans le fond, dans le fond, l'homme Congolais a subi beaucoup d'événements. Vous avez parlé des pertes d'indépendance, mais tout ça n'a-t-il pas poussé le Congolais à changer, à se changer, à se retrouver soi-même ? Est-ce que ce n'est pas parmi les éléments qui ont empêché le Congolais à devenir l'homme qu'il est censé être ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est juste que la place de ces notions-là, est-ce que vous vous rendez compte qu'à l'école, nous avons étudié Louis XIV ? Vous vous rendez compte ? Nous avons étudié Charles Magne, nous avons étudié Bonaparte, celui qui a créé la nation française, je me rappelle, puis aller... Jeanne d'Arc, tous ces gens. La preuve, on maîtrise l'histoire française mieux que l'histoire du Congo. Les rois, les empereurs, on n'en connaît qu'un, quelques-uns, les Tzingan Kouvu, tout ça, l'histoire... Mais l'histoire n'est pas profonde. L'histoire n'est pas profonde. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a ce problème identitaire, d'où revoir, mettre ces éléments qui formatent le socle d'une nation, d'un peuple, d'une génération, le mettre à leur place. Revoir, si c'est possible, d'ailleurs, je pense que la condition, elle est sinéquale, revoir le système éducatif. qu'est-ce que nous... Le système éducatif national. Oui. Oui. Pour pas seulement de raisons historiques, mais pour de raisons d'avenir. Quelles sont les luttes que nous produirons demain face aux enjeux ? Le monde a changé. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Le monde a complètement changé. Qu'est-ce que nous nous proposons en termes de connaissances, en termes d'intelligence ? Nous sommes toujours dans notre manière de concevoir l'intelligence comme notre système éducatif. Nos diplômes, que valent-ils ? Il y a toujours un complot derrière le Congo, nos diplômes ? Moi, je me rappelle, il y a encore début des années 90, j'intègre, je crois, 92, je crois, j'intègre la faculté de droit. Je me rappelle ça comme hier, nous sommes en face d'un test et nous avions un professeur à l'époque de droit constitutionnel et il avait l'habitude de faire des tests, des tests horaux, nos étudiants, pour voir la capacité. Il y avait une moitié de la salle, il a dit, pour moi, vous ne pouvez pas être inscrit en fac de droit, vous êtes mal orienté parce que vous n'avez pas les fibres des juristes. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer déjà la défaillance, combien sont des professeurs qui ne mettent pas à jour leur connaissance, qui sont dans le vieux système. Donc, il y a tous ces éléments à voir. La partie historique, elle est importante qu'on puisse s'approprier notre histoire, de la connaître. j'étais surpris de, une fois, j'étais en Martinique, Martinique, j'ai vu l'exposition de Kim Pan Vinta en Martinique. J'étais avec un ami, je le salue, l'apôtre Joël Kamba, qui fait des conférences dans cette partie-là du monde. Et pendant une pause, lors d'une session, nous sommes allés en centre-ville de Martinique pour visiter un peu. Et je retrouve une exposition de Kim Pan Vinta. J'avais jamais vu ça en Congo. L'histoire de cette dame, on en connaît quoi ? Les gens, nos jeunes, ils connaissent quoi ? Nos jeunes filles connaissent quoi de Kim Pan Vinta ? Mais ils connaissent les Kardashians, ils connaissent les Jeanne d'Arc, ils connaissent les Simon de Beauvoir. Tout à fait. Ils connaissent, ils connaissent plein de gens qui sont des êtres. C'est pourquoi le Congolais, vous allez voir même sa crise identitaire et dans, des fois dans les... Regardez nos stars, leur surnom. Les stars du showbiz, leur surnom. C'est des présidents d'autres pays. On raconte une anecdote, un joueur qu'on appelait ici, George Weah, pour la petite histoire, et puis il y a un match Congo-Libéria. Et puis il se retrouve face au vrai George Weah. vous voyez le complexe, ça peut déjà crier. Donc bref, c'est pour dire que ce sont des petits signaux qui montrent qu'on aime beaucoup les choses de l'extérieur. On a du mal à accepter, à nous approprier. nos artistes ont du mal à s'habiller on va dire au côté traditionnel. Donc si vous comprenez bien notre système éducatif de revenir à nos valeurs culturelles, nos valeurs ancestrales. On doit enseigner à nos enfants ce que nous sommes vraiment, ce que, d'où nous venons, où nous pouvons, où nous sommes en train d'aller. Il faut que ça soit intégré. Il faut que ça... Vous allez prendre un pays comme la Turquie. La langue turque n'est parlée qu'en Turquie. Mais les Turcs sont forts. Vous n'irez pas en France où on parle en Turc. Elle n'est parlée que en Turc. Pourquoi ? Parce que la Turquie est une nation, historiquement, qui a sa place dans le monde. C'est l'ancien empire byzantin. Enfin, je crois bien. Tout à fait. Donc, ils ont quand même participé à des choses dans le monde. Donc, ils veulent garder cette identité-là. Donc, les Chinois, vous allez en Chine, les claviers, on pouvait avoir, si on était fort, on pouvait avoir des systèmes informatiques en Lingala, en Swahili, en Chiluba, des claviers d'ordinateur, mais en Lingala. Vous allez dans des pays arabes, les claviers sont en arabe. Ce n'est pas des azertis. C'est des claviers. Vous allez en Chine, c'est pareil. Donc, vous ne pouvez pas réclamer la force d'une nation si identitairement vous n'êtes pas fort. C'est très bien, Pasteur. C'est extraordinaire, cette pensée. Mais comment s'y prendre ? Comment y aller justement à ce retour ? Un peu comme Mobutu disait, retour à l'authenticité. Comment y revenir justement ? Moi, je pense que l'une des erreurs que nous avons faites, nous avons tout politisé. Tout politisé. Tout politisé. Et ce qui fait que, même moi qui vous parle aujourd'hui, pendant que je parle, ceux qui me suivront, ils se diront... Il est de quelle tendance ? Il est de quelle tendance ? Qui le soutient ? Voilà. Et pourtant, c'est des idées qui sont des idées universelles qui peuvent être adoptées, que ce soit par les gens du pouvoir ou l'opposition, parce que tous ne sommes pas appelés à faire de la politique politicienne, soit quoi que nous en subissions. Donc, je crois qu'il faut fédérer les gens autour d'un projet culturel, identitaire, qui permettra à forger la nation, la lame et l'ADN de la nation congolaise, au-delà de ce que nous savons faire déjà, la musique. Nous avons des choses, la musique, la rumba, toutes ces choses sont des richesses culturelles, mais nous pouvons faire mieux que ce que nous avons déjà fait jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que l'RDC, il y a un espoir pour l'RDC de se relever de son sommeil, de son... de cette... perte de culture, cette perte d'identité, est-ce que c'est possible pour l'RDC de se relever de cet art, de ces mots ? Je pense que parce que nous prêchons l'Évangile, et peut-être ce n'est pas un verset biblique, mais les gens disent l'espoir fait vivre, mais les Saintes Écritures disent que l'espérance est une des clés de la foi. Il n'y a pas de foi sans espérance, c'est parce que nous espérons que nous avons la foi. Nous espérons, mais je n'aime pas tomber dans l'espoir parce que l'espoir est vague. L'espérance est liée à la fois à une promesse, mais l'espoir est vague. Ça pourrait arriver. Et le problème, si on reste dans l'espoir, c'est que nous ne mettrons pas les ingrédients qu'il faut pour nous relever. Pour nous relever, il faut d'autres facteurs que l'espoir. Il faudrait de la discipline. Il faudrait du travail. Il faudrait mettre les choses ensemble. quand je dis discipline, il faut une prise de conscience. C'est une des clés pour essayer de sortir notre nation d'un sommeil. Les efforts, moi je ne suis pas pessimiste, mais je suis en même temps réaliste pour voir qu'il y a des situations qui peuvent être faites en un jour, en un mois. Mais pourquoi on doit les faire en une année ? Pourquoi on doit les faire en quatre ans, en huit mois ? Il y a des choses qui peuvent être changées. Je vais ouvrir une parenthèse de la fermée. Vous regardez nos communes, comment nos communes sont gérées. Mais nos communes peuvent être des sources de revenus pour l'État. Mais nos communes peuvent être... Moi, si j'étais politique et j'ai l'opportunité de côtoyer des députés, des ministres en fonction, maintenant, j'influencerais ces personnes à faire en sorte que les communes soient gérées par des managers. Des managers qui ont réussi à créer une entreprise et de l'amener au succès. Cette personne-là est fiable de lui confier la gestion de quelque chose qui est dans le chaos et d'en faire quelque chose de grand. Parce qu'un manager ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui part du néant, d'un chaos, qui a une idée, qui conçoit, qui développe et qui amène quelque chose à devenir productif. Nos communes peuvent être gérées comme des entreprises. Elles peuvent générer des ressources. Nos communes qui sont mourantes, là ? Ben oui ! Parce que moi, quand j'étais petit, nous avions des piscines municipales. À Bandal, nous avions une piscine municipale. Ceux qui sont natifs de Bandal le savent. Nous avions des terrains de basket municipale où les jeunes venaient jouer au basket. Les terrains municipaux de Bandal. Nous avions le centre de sport qu'on appelle centre culturel, Motona-Moto. C'est le centre de Bandal où il y avait une part, les gens qui faisaient la boxe, d'autres fraisées. Mais tout ça, nous venions gratuitement et nous en s'entraînions même. Mais c'était gratuit. Mais ces choses sont quasi inexistantes aujourd'hui. Elles ne fonctionnent plus. donc on peut voir que sans pour autant surenchérir sur l'élément, c'est parmi les éléments pour dire il faut que nous modernisons notre manière de réfléchir. Si nous restons, nous réfléchissons que comme dans les années 60, 70, 70, je pense qu'on aura du mal à évoluer et faire évoluer notre nation. Tout à fait. Un candidat, un des candidats à la présidentielle disait que le problème du Congo ce n'est pas le problème d'hommes mais c'est un problème de leadership et de gouvernance. Est-ce que vous partagez ce point de vue révérend ? Pour moi, il a raison à moitié parce que je pense que le leadership c'est un problème d'hommes. C'est vraiment lié. Mais c'est pourquoi je disais tout à l'heure le leadership, je pense qu'on doit concevoir une démocratie à la Congolaise. C'est-à-dire ? Il faut un peu de dureté dans la démocratie congolaise parce que nous avons tendance à, lorsqu'on vous donne la main, vous prenez le bras et vous en faites n'importe quoi. C'est un peu notre manière de fonctionner. Alors, à l'heure où nous sommes, certains d'ailleurs disent aucune nation ne s'est développée par la démocratie. c'est une théorie qui court les rues maintenant pour un peu pousser les autorités à resserrer les étaux et à mettre en place une politique de, je ne dirais pas de repression, ce n'est pas le terme, mais de rigueur dans la gestion des comptes publics, dans l'ordre, vous n'avez qu'à circuler dans les grandes artères de Kinshasa pour vous rendre compte, pas du désordre, parce que le désordre c'est un corollaire de ce qui se passe dans la tête. C'est un état d'esprit, c'est-à-dire chacun dit je ferai ce que je veux. La loi n'a des faits que lorsque la personne a commu une infraction. Or, la loi a aussi pour objectif de mettre des garde-fous, de, je dirais pas de provenir mais les termes m'échappent, de vous mettre en alerte que si je franchis cette ligne, je tomberai sous le coup de la loi ou des sanctions. Donc, certains, on le sait, les gens qui vont souvent à Dubaï, vous déposez un téléphone, vous oubliez un téléphone dans une épicerie, dans un magasin, vous revenez 24 heures après, vous trouverez votre téléphone. Au même endroit. Au même endroit. On va vous le garder, vous revenez, vous allez le trouver. On ne vole pas. Ce n'est pas des chrétiens, c'est des musulmans, vous n'allez pas trouver ça. En Suisse, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui mange, qui jette un truc par terre, ça n'existe pas. Ce n'est pas forcément des chrétiens. Mais ils ont la conscience. Mais au Congo, même dans une église, vous perdez votre téléphone, les risques sont très élevés que vous ne retrouviez pas. Nous sommes dans un cadre d'église. C'est quand même incroyable, le pasteur. La démocratie est la congolaise. Comment est-ce qu'on doit l'appliquer ? Il faut beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. C'est ce qui nous manque. Les lois, ce n'est pas ce qui nous manque. Les lois sont votées à l'Assemblée nationale. On voit des très belles lois, d'ailleurs. Des très belles lois. Mais c'est le niveau de l'application des lois. Des lois. Et ça demande de la rigueur pour que dans tout ce qui peut faire en sorte que le Congo prenne un décollage, ceux qui sont dans les commandes des finances publiques, dans les cours et tribunaux, c'est des choses invraisemblables qui se passent où vous avez des combines entre des fois ceux qui sont dans l'appareil judiciaire, entre les partis. C'est compliqué entre les situations où vous avez un juge qui est en combine, en affaire avec un avocat. Bref, c'est invraisemblable. Mais si nous n'avons plus de retenue, je ne pense pas qu'il y ait au Congo un domaine qui ne soit pas infiltré par ce genre de pensée où on fait des choses par légèreté et en ne pensant pas que nos actes d'aujourd'hui auront des conséquences pour l'avenir, les jeunes de demain, la génération de demain. Tout à fait. Donc, les gens ne se rendent pas compte que même... Des conséquences qui viendront après leurs actes. Bien sûr. Bien sûr. Mais un tiers de la population congolaise est menacée par l'insécurité alimentaire. Si on se reste avec les 80 millions d'états arables que nous avons dans notre pays, ça peut nourrir plus de 3 milliards de personnes dans le monde. On est pratiquement le 1 tiers de la population mondiale. La RDC est capable de nourrir mais déjà ici chez nous, nous mourrons de faim. Est-ce aussi un problème de leadership ? Ajoutez à cela le problème de chômage. Le chômage au Congo c'est endémique. Ce n'est même plus une actualité. Comment lier cela à tout ce que nous avons comme potentiel ? Comment est-ce que nous arrivons ? Vous pouvez expliquer ça au pasteur ? Prise de conscience du potentiel que nous avons. Prise de conscience. Vous savez, même dans le... Je suis pasteur, homme d'église, je crois en l'action, la puissance de Dieu. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont délivrés que par la prise de conscience. Prenons compte. Vous connaîtrez la vérité. Ce n'est pas la vérité qui a franchi. C'est la connaissance en d'autres termes d'être conscient. Je suis un enfant de Dieu. Ce déclic-là déjà peut faire quelque chose en vous. Faire sortir certaines mauvaises conduites. Donc le Congo ou le Congolais, nous devons prendre conscience de cela. Ça c'est un fait. Deuxième chose, nous devons, au-delà du leadership, être à la page de ce qui se fait de mieux dans le monde. Nous devons nous en donner les moyens. Quelle est la politique d'acquisition des connaissances au Congo ? Quelle est la politique ? Je ne sais pas s'il y en a parce que je sais que les transferts de technologie, est-ce que ça nous intéresse ? Les transferts d'informations. On voit des gens des fois aller dans des ateliers en Europe, mais la personne en 72 heures de formation, il a passé 50 heures à faire le shopping et à passer 2-3 heures dans un atelier et revenir. Une personne qu'on envoie comme ça en formation, qu'est-ce qu'il ramène ? Il ne ramène rien. Donc, nous devons mettre en place des politiques d'acquisition de technologie, de savoir-faire dans les domaines dont on a besoin d'exceller. Et Dieu seul sait que nous avons beaucoup de domaines dans lesquels nous avons besoin d'exceller. C'est pas... Je ne peux pas dire qu'on n'est pas capable, mais nous devons la technologie aujourd'hui, l'intelligence, la place de la formation, elle est hyper importante. Les gens qui font de l'informatique, ils le savent. Vous achetez un ordinateur le 1er janvier, au bout de 3-4 mois, vous n'êtes pas à la page. Votre ordinateur n'est plus aussi performant que ce qu'il vient de sortir il y a 3-4 mois. Donc, vous pouvez avoir des connaissances, des compétences, mais qui sont obsolètes. Et donc, le Congo doit faire une mise à jour de sa connaissance, de ses compétences, de ses qualités, de ses capacités, vraiment voir une politique de sortir l'élite de demain. Des gens qui seront capables, des jeunes gens qui seront capables d'aller puiser des connaissances dans les domaines financiers, dans les domaines économiques, dans les domaines stratégiques des produits que nous avons. Je n'en citerai, vous en connaissez, le lithium, le cobalt. Quelle est la politique du Congo de se placer parmi les plus gros marchés ? Tout ça, c'est bien, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Déjà ici en interne, il y a un problème de tribalisme, un problème de corruption, on ne s'accepte pas. Parfois, nous-mêmes, on ne s'accepte pas. Il y a parfois même la jalousie entre nous, Congolais. Comment est-ce que nous pouvons appliquer cela ? Il y a de la volonté parfois, mais ces éléments-là, ces freins-là, ça pose problème. Quand on nomme quelqu'un aux postes de responsabilité, les premiers à qui il pense, ce sont les membres de sa famille, ses cousins, ses frères, ses parents. Comment est-ce qu'on peut arriver à se défaire de ces problèmes qui nous lient, qui nous caractérisent nous en tant que Congolais ? Honnêtement, ce n'est pas pour décevoir les gens qui vont nous suivre, mais je crois que ce problème finira. Ce problème est lié à notre identité. avant de penser à compétences, nous pensons d'abord tribu. C'est lié au métabolisme de fonctionnement du bantou. Il pense à sa tribu, il pense à sa langue et nous avons reçu des parents, d'autres plus forts qui nous ont laissé cet héritage. d'autres... C'est pour dire que... Vous savez que quelqu'un, un Français qui est en Bretagne, qui est d'origine breton, il va dire que je suis breton. Ça ne posera pas un sous-entendu de celui qui est du Sud. Un Marseillais, un Texan aux États-Unis dira je suis Texan. Ça ne posera pas. Ça s'arrête là à l'appartenance de son identité parce qu'il est du coin. Mais chez nous, lorsqu'on dit je suis de tel coin, il y a des sous-entendus. C'est ça, en fait, notre problème. C'est appartenir à... Jésus était galiléen lorsqu'il arrive pour prendre même les gens qu'il a choisis. C'était des gens qui étaient autour de la Galilée. Il n'est pas allé dans les... La Bible dit, il est venu, il est allé chez les siens d'abord. Chez les siens. Donc c'est un réflexe naturel. Si on fait une affaire, on arrive à créer une entreprise qui prospère. Mes premiers réflexes, ça sera peut-être de prendre mes amis. Voilà. Mais non. Ce qu'on choisit doit se mettre à niveau. Parce que la compétence est capable de faire disparaître, de faire évoluer la mentalité en disant il est là parce qu'il est compétent et non parce qu'il est de l'attribut. Mais quant à dire ce problème sera éradiqué, totalement enlevé, c'est un problème naturel mais il ne faudrait pas en faire une arme de dénigrement, une arme de rejet, de rejet, d'exclusion des autres. Au contraire, ça doit inclure les compétences que nous avons besoin pour ce pays. Et la corruption aussi, ça peut un jour... La corruption peut être... peut prendre fin... Oui, la corruption part par plusieurs éléments. C'est la loi, d'abord l'application de la loi, ça part aussi par la prise de conscience, ça part aussi par... je veux dire qu'un bon chrétien ne doit pas être corruptible. Voilà. Mais bon, c'est... Nous sommes un pays, un pays, on dit chrétien, où le taux de corruption est assez élevé. C'est aussi contradictoire. C'est très, très contradictoire. Parce que, je veux donner une file d'idées, l'agent de route, ce qu'on appelle communément chez nos roulages et tout ça, qui est diacre dans une église. Quand il fait son kaniaka et tout, il vient à l'église et il donne même son offrande. Peut-être il paye même sa dime. Le pasteur aussi que c'est un agent. Donc, ce n'est plus endémique. Ça fait partie maintenant du paysage culturel congolais. Les gens savent, les gens célèbrent lorsque l'un de l'heure est nommé ministre, député, on célèbre quoi ? Le siège à l'Assemblée nationale ou les cortèges avec les policiers ou les avantages qui vont avec. Où les gens se disent il y aura beaucoup de responsabilités. Il faudrait que la famille fasse bloc autour de lui pour lui dire que notre nom de famille il y va. Mais nous, on célèbre parce qu'on voit déjà que notre train de vie va totalement changer. Donc, même inconsciemment, on est déjà dans l'idée de prendre. Mais avant d'avoir été mis en poste, on est déjà inconsciemment. On commence à changer les habitudes parce qu'on sait que mon oncle, mon frère, ma soeur va prendre un poste qui va changer le cours de choses dans ma famille. Donc, voilà un peu le drame dans lequel nous sommes. C'est un drame. L'Afrique noire dispose-t-elle réellement de son destin tenant compte des difficultés qui plambent ses efforts de gouvernance, économie extravertie, chômage massif, faible production, prédation ? Je venais de le dire. Est-ce que l'Afrique noire a son destin en main au regard de cette réalité ? L'Afrique noire ? Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au Congo est lié aussi à l'Afrique noire. Je pense que certaines nations s'en sortent un peu mieux comme je l'ai dit parce qu'il y a une réclamation de l'identité nationale, l'identité africaine et d'autres ont dit non à certaines pressions internationales dans les domaines par exemple comme on appelle ça encore les genders, tout ce qui est les orientations sexuelles. Certaines nations ont dit non ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas de nos cultures. Ça prouve qu'il y a des nations qui veulent vraiment garder, garder. Il y a des nations comme en Tanzanie ou en enseignes, en Swahili. À l'université. À l'université, en enseignes, ils sont fiers de parler Swahili. Ils sont fiers de parler Swahili. Ils n'ont pas de complexe. Leurs diplômes sont aussi respectés. Donc, c'est d'abord comment se vend soi-même. Donc, l'Afrique doit comprendre ça. On a encore des problèmes de quitter Kinshasa pour aller à Bidjan. On doit chercher des visas. On a encore des problèmes pour traverser le Congo-Brazzaville avec toutes les tracasseries. Tu passes la frontière belge et française en voiture en quelques heures. on est très loin et c'est pourquoi il y a toujours ce rapport de... Ça change, ça évolue. Mais au niveau de la population, voilà, il y a beaucoup à faire pour que... Mais tant que nos populations jeunes vont chercher à aller faire les meilleures universités en Occident, chercheront à aller faire leur formation en Occident pour revenir et qu'ils soient mieux considérés, on sera toujours avec 1, 2, 3, 4 pas de retard par rapport à ces nations. Malheureusement, c'est un fait, c'est un consent. On le dit comme ça. Est-ce que le développement, le faible niveau d'instruction est lié à la couleur de peau ? Quand on se rend compte que généralement les plus pauvres sont retrouvés parmi les personnes noires en Afrique, même aux États-Unis, les plus pauvres sont de race noire. Même en Amérique latine, les pauvres sont aussi des races noires. à la plupart. Est-ce que le niveau de pauvreté ou de sous-développement est lié à la couleur de peau ? Non, ce n'est pas lié à la couleur de peau, je ne pense pas. Après, il y a une stigmatisation forcément de ceux qui avaient... Je vais vous surprendre, j'ai suivi il y a très longtemps, dans les années 99, 99, un pasteur noir américain qui avait fait un grand séminaire sur l'esclavage, l'évangile et la communauté noire. Il avait fait un... Et parmi son expo, je me rappelle encore, parce qu'il a fait sortir des documents en disant les gens qui ont conçu l'esclavage l'ont conçu de telle manière que 500 ans après que cette pensée-là demeure dans la tête des gens. Donc, c'était... 500 ans après. 500 ans après que cet esprit de l'esclavage... La preuve en est, on n'arrive pas à éradiquer totalement. On n'est plus dans l'ère où on prenait les gens, les mettre dans les bateaux, les amener dans des territoires, les faire donner des travaux. Mais, il y a une forme d'esclavage moderne, dissimulation du racisme ou dans certains milieux où, tu vois, les hauts cadres sont des occidentaux et les employés sont des gens... Voilà. C'est fait aussi à dessein. Maintenant, individuellement, il y a des gens qui arrivent à percer ces couloirs, à devenir autant importants que les gens d'Occident. C'est à nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quémander, qu'on peut... on n'a pas le droit à la pitié. C'est à nous de nous battre en tant que peuple, en tant que nation, bouger les lignes, chacun dans son domaine pour essayer de nous ramener. On l'a vu récemment, l'échange qu'il y a eu entre le président de la République et le président de la France. Tout le monde, j'employerai le terme des jeunes Français, tout le monde a kiffé. Tout le monde avait aimé la réponse, certes, un peu poignant, saignant, mais très ferme, un courtois du président de la République. C'est ce que les jeunes, surtout de cette génération, aimeraient voir parce qu'ils ne font plus partie de la France-Afrique il y a longtemps, où le président français arrivait et on rassemblait tous les pays africains autour. Ces terres-là commencent déjà à avoir son... déjà dépassé. Comment comprenez-vous ces propos de Simon Kimbangou qui disait un jour « L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir ? » Comment, personnellement, vous comprenez cette parole de Simon Kimbangou ? Je peux la comprendre mais peut-être pour moi elle est un peu caricaturale parce qu'on parle des races. Moi, je parlais des cerveaux. J'aimerais plus parler que l'africain, peut-être je dirais comme ça, l'africain. Parce que bon, l'histoire nous montre et nous, nous le savons même s'il y a des polémiques autour que les pharaons, l'Égypte, c'était des noirs. Ils étaient autant développés à l'époque. On nous fait croire certaines choses. La reine de Séba qui a quitté l'Éthiopie qui est venue rencontrer Salomon c'était déjà une souveraine avec l'Éthiopie qui était une... Vous savez que l'Éthiopie c'est l'une des nations les plus anciennes qui existent. Parce que la Bible parle de l'Éthiopie. Donc c'est pas... C'était pas un petit pays l'Éthiopie. Donc on a ces choses pour montrer que c'est à nous de dire... Ce n'est pas le... D'ailleurs, l'histoire dans plusieurs domaines a été tronquée, a été trafiquée parce que certaines inventions ont été faites par des personnes de couleur noire que ce soit aux États-Unis ou en France. Mais il ne faudrait pas qu'on nous réduise à dire c'est le premier noir à avoir inventé tel. C'est très réducteur ça. C'est très réducteur. Je n'adhère pas à ce discours. On a des cerveaux, on a des compétences. Il faut qu'on se batte. Maintenant, c'est vrai que le système, certains systèmes, que ce soit le système financier mondial et dans certaines nations, est conçu pour favoriser certains pays et défavoriser d'autres. Et les pays africains, malheureusement, font partie de ces pays qui sont des fois défavorisés par le système qui est mis en place. Mais ne soyons pas naïfs et ne tombons pas dans les jeux encore de la guerre froide à l'époque où il y avait d'un côté le bloc soviétique et le bloc capitaliste. Il faut créer notre propre voie, notre propre chèvre. Parce qu'on a des choses à dire vu notre position et ce que nous refermons comme étant richesse stratégique pour l'avenir du monde. Pour l'avenir du monde. Pasteur, on va chuter, il nous reste 10 minutes pour chuter. Parlons de votre ministère. Vous l'avez dit, vous êtes allé en Europe pour étudier et après, le Seigneur vous a appelé vous êtes devenu homme d'église, enseignant de la parole. Comment s'est fait votre intégration et comment vous vivez en France avec d'autres pasteurs et hommes d'église comme vous? Il se passe bien. Pour la petite histoire, j'ai commencé à servir de Dieu déjà ici en étant adolescent à Kinshasa. J'ai connu le Seigneur ici en étant jeune adolescent. Et puis, comme la famille Théona, c'est que nous fassions des bonnes études, donc on a combiné et les études, mais comme je disais, la vocation était plus forte, donc les orientations étaient plus. Mais nous gardons la fibre intellectuelle, un peu du savoir dans notre manière de présenter, d'aborder l'évangile. Et je disais tout à l'heure par rapport à les amis, ça se passe super bien. On est dans un corps, le corps de Christ, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais il se fait qu'il y a des affinités aussi. D'ailleurs, nous aurons eu une activité avec quelques amis. Je parlais de l'apôtre, l'un de mes amis, l'apôtre Joël Kamba, l'un de mes meilleurs amis, encore le prophète, l'évêque Exocé Lungo, qui est au Luxembourg. Donc vous voyez qu'il y a des Congolais qui font, à l'instar des gens, qui font d'autres très bons travails. Ici, j'ai des amis ici qui font des très bons ministères. Ici, en Afrique, qui est extraordinaire, ils ont des notoriétés extraordinaires. Mais j'ai voulu concentrer à parler à nos gens qui nous suivront, des gens qui font un travail extraordinaire, mais qui sont basés en Occident. J'ai un ami, l'apôtre Paul Mwanga, qui fait un travail extraordinaire en France. Bref, on a comme ça des hommes et des femmes qui font un travail extraordinaire. Et nous essayons, dans la mesure du possible, d'amener l'excellence dans ce que nous faisons. Parce que, des fois, on nous perçoit, comme surtout les Congolais ou les Africains, des gens qui ne sont pas organisés, ordonnés, des gens qui parlent n'importe comment. non, non, nous sommes des personnes, s'il faut qu'on nous mette avec certains députés, certains ministres, je vous assure, certains hommes de Dieu remporteront des prix par rapport à certains ministres ou certains députés. Donc, nous servons Dieu, pas parce que nous avons été en Europe et qu'il n'y avait rien à faire. Non, nous servons Dieu par vocation, par appel et par destin. parce que Dieu a voulu qu'on soit dans ces territoires-là, qu'on serve Dieu dans ces milieux-là et qu'on puisse intégrer un autre ministère en tenant compte des réalités qui sont les nôtres, les réalités d'intégration. Enfin, intégration, encore, c'est un mot en discuter parce que lorsque le Français vient habiter au Congo, vous ne demandez pas de s'intégrer. Le Français, l'Américain qui vit ici, il habite à Gombé, il mange, il boit, il consomme américain. Pourquoi vous voulez que le Congolais qui habite en France devienne comme un Français ? Ça, c'est, moi, je suis un, je remets en cause certaines théories qu'on nous met sur la table. Je remets en cause un peu la théorie de l'intégration. Après, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'intégration ne veut pas dire assimilation. Il ne peut pas dire abandon de sa culture et devenir comme celui du pays dans lequel tu vis. mais il faut adapter sa manière de fonctionner et dans le ministère, c'est important de le faire. Dans des pays qui sont traditionnellement catholiques, vous êtes une église plutôt pentecôtiste. Oui, on va dire ce qu'on appelle communément les églises de Reveille. Même si on n'appartient pas forcément à la structure des églises de Reveille, les Américains ou les Français disent les évangéliques. C'est le terme approprié. Dans les médias, on nous colle le titre des églises de Reveille. Enfin, les églises évangéliques. Le concept américain, quand c'est très évangélique, ça veut dire que c'est un peu ce que nous nous disons ici. Le mot pentecôtiste a tendance aujourd'hui à disparaître un peu. D'accord. Aujourd'hui, on parle plus des églises de Reveille ou en Afrique, mais les évangéliques un peu partout dans le monde parce qu'on a un peu ce côté américain, on chante, où les salles des églises ne sont plus comme des cathédrales, mais très modernes. C'est pourquoi on parle un peu des évangéliques. On essaie d'intégrer ça dans le microcosme français qui n'est pas forcément habitué à ces choses. D'ailleurs, pour certains, on est traité des sectes. On nous voit comme des gourous. On nous voit comme des gens. Mais au bout du compte, on participe au changement. Beaucoup de jeunes qui viennent, beaucoup de familles qui viennent dans nos ministères, dans nos églises. Autant qu'il y a des cadres, autant qu'il y a aussi des jeunes qui étaient perdus, mais à cause de l'évangile, on ne peut pas quantifier forcément le nombre, mais Dieu seul sait le travail que tous ces pasteurs, d'autres dont j'ai cité le nom, d'autres dont je n'ai pas cité le nom, qui font des choses extraordinaires en France ou dans d'autres pays européens avec, je ne dirais pas les moyens de bord, mais des difficultés. Parce que vous êtes au Luxembourg, vous êtes en France, vous êtes en Suisse, vous dites aux gens, nous aurons 40 jours de jeûne et prière, nous commençons nos séances à 5 heures du matin. vous n'aurez pas une salle pleine, vous êtes d'accord avec moi, parce que la quasi-majorité des gens vont aller travailler, ils viendront peut-être pour 20 minutes, 10 minutes, mais ils ne pourront pas être là, ils ne pourront pas être là pour un jour, mais ils ne pourront pas prendre 40 jours pour venir rester dans un temple. Donc, vous ne pouvez pas dire que les églises ici font mieux le travail que ceux qui sont en Europe. Nous sommes dans des contextes très différents. Et la collaboration entre l'église du Congo et l'église, c'est vrai, c'est la même église, mais vous qui évoluez en Europe et ceux qui évoluissent, comment se fait la collaboration entre vous ? Elle se fait plutôt bien. Elle se fait plutôt bien parce que nous avons aussi des affinités d'ordre amical. Elle se passe plutôt bien. Mais ce qui est sûr, c'est que le pasteur qui est en Afrique, il a un petit avantage entre guillemets psychologique parce que le chrétien qui vit en Europe a toujours quelque part, comme on dit en anglais, dans le « back of his mind », quelque part dans son subconscient, le pasteur qui est puissant vient d'Afrique. Le prophète qui est... Tu vois, c'est quelque chose de psychologique, culturel. C'est pourquoi vous allez voir que généralement quand les pasteurs d'Afrique viennent prêcher en Europe, ça fait sale comble. Parce que les chrétiens ont ce sous-entendu là que les pasteurs qui se viennent, qui exercent en Afrique sont plus forts, sont plus puissants, sont voilà. Et puis bon, mais bon, mais entre les pasteurs, l'ambiance, les rapports sont toujours cordiaux, tout ça. Et ça se passe plutôt bien. L'ambiance est bonne, ça se passe plutôt bien. Les pasteurs, on est en train de... C'est la dernière question, on va finir. J'aimerais que vous puissiez juste dire un mot à toute la population congolaise, nous traversons... L'RDC traverse une crise, une grande crise, la crise économique, la crise financière, il y a l'inflation, il y a beaucoup de ménages qui ne vivent pas comme il se doit. Dans l'est de l'RDC, il y a la guerre, il y a des familles qui sont déplacées, des enfants qui ne vont plus à l'école, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Un mot à toutes ces personnes qui ne vivent pas comme vous et moi, mais qui vivent dans des conditions assez précaires. Juste un mot à ces personnes avant que nous puissions clore cette émission. Vous savez, je me permets de dire, nous aurons une activité le premier week-end du mois de juin, c'est-à-dire le 3, le 4, le 2 ou 4 juin à Paris, qui est organisé cette activité, une grande activité de la Pentecôte organisée par l'apôtre Joël Kamba des ministères prières révolutionnaires. Et nous aurons des grands orateurs, moi qui vous parle, le prophète, exaucé, le volet, l'évêque, exaucé, l'ongroo. Donc ça, c'est à des grandes assises. Il y a des gens qui sont en Afrique qui peuvent dire à leur famille d'assister. Pourquoi je le dis ? Parce que ça aura des retombées sur ce que je vais dire tout à l'heure par rapport aux familles. plusieurs familles sont nourries, soutenues par leurs frères et sœurs qui vivent en Occident. En Afrique. En Afrique. Donc, je dis à ces gens-là particulièrement de beaucoup prier pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs membres de famille parce que ce n'est pas donné à ces personnes de travailler. mais pour ceux qui vivent ici aussi en Afrique, je veux leur dire qu'ils vivent dans des conditions on va dire peut-être précaires, difficiles. Nous sommes passés par... Moi, j'ai faisais... Je suis natif de Bandal, j'habitais Bandal, j'allais étudier à l'université libre de Kinshasa. Bandal, l'Imité, je le faisais à pied. Je marchais de Bandal à l'Imité parce qu'il n'y avait pas de transport. Aller, retour. Et pour couronner la petite balade entre les amis étudiants, un petit morceau de pain avec les cacahuètes, on s'arrêterait vers Bongolo, on demandait une bouteille d'eau. Heureusement, on avait un ami qui était très dynamique avec les histoires. Donc, quand il racontait les histoires, on ne voyait pas le temps passer. Nous sommes passés par... On voit la gloire d'une personne mais des fois, on ne connaît pas l'histoire qu'il y a derrière cette gloire. Je suis pasteur. Le Congo est un pays où on ne peut pas mettre l'espérance sur le gouvernement. On ne peut pas mettre l'espérance sur les systèmes banquiers parce qu'il est quasi inexistant, quasi inopérant. On ne peut pas avoir la facilité d'avoir accès au crédit. Tout à fait. Donc, un jeune qui est à l'université, qui travaille, qui bosse, quelqu'un qui rêve, doit compter sur Dieu d'abord et doit compter sur lui-même. Il faut, je ne dirais pas oublier, mais il faut se focaliser. Je le crois de tout mon cœur que pour percer au Congo, pour avoir un issu de visibilité, un horizon rose qui peut se présenter devant vous, il faut avoir la main de Dieu sur soi. Parce que nous n'avons pas les conditions qui peuvent faire qu'en sortant de l'université, on a tous les moyens qu'il faut pour devenir à fonder sa famille. On ne peut pas fonder une famille sur des salaires qui sont proposés sur la place publique au Congo. Donc, il faut compter sur Dieu et compter sur lui au plus profond de soi. La misère peut être une période de votre vie. La galère peut être une saison de votre vie. Mais si vous croyez en Dieu, vous avez foi en Dieu qui est le juste juge, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il ne trompe pas. Sa parole ne trompe pas. Je ne suis pas dans la comparaison des... Parce que quelqu'un dira, lui, ce n'est pas la souffrance par laquelle... Il y aura toujours quelqu'un qui souffre plus que vous. Ce n'est pas l'idée de comparer les souffrances. Peut-être que vous n'avez pas mangé depuis deux jours. Vous devez à l'université. Peut-être que vous devez payer les frais. Vous n'en avez pas. Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas les derniers. Mais j'ai une parole d'espoir et d'espérance pour vous. Dieu, jamais, il n'a trahi des gens qui croient en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Gardez votre foi intacte. Le Seigneur honorera votre foi. Merci beaucoup, pasteur, pour ce franc parler et pour cette... cette précision dans... dans votre langage. Merci beaucoup. Vous rentrez quand, déjà ? Je rentre ce dimanche. Déjà ? Mais je suis sûr que nous allons garder une très bonne collaboration, non seulement avec CongoBus, mais aussi avec votre propre personne. Et j'ai été très bien accueilli, très bien reçu à CongoBus. Merci beaucoup, révérend, pasteur, Serge Ndala, d'avoir été aussi avec nous. Vous êtes, je rappelle, vous êtes responsable des ministères destinés, cent heures, basés en Suisse, en Europe. Merci beaucoup, révérend, pasteur, et bon voyage et bon retour chez vous en Suisse. Merci aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous voulez réagir à cette émission, un droit de réponse ? Vous voulez peut-être entrer en contact avec le révérend pasteur, il est là, vous pouvez passer par nous pour l'atteindre, ça se fera sans problème et sans faute. Et donc, portez-vous bien et bon de suite des programmes sur CongoBus Télévisions. Au revoir.